Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un peu drôle, je sais pas, une vidéo drôle, pourquoi pas. Et du coup, j'ai... En fait, c'est une vidéo que j'adore regarder. Je sais pas, je suis curieuse, j'aime trop voir ce qu'il y a dans le sac. Et déjà, ça n'a pas du tout de sens. Donc, j'aime bien regarder les What's in my bag. Je me suis dit, ben, et ben, je vais faire le mien. What's in my bag ? Du coup, j'ai 3 tonnes de bag, bien sûr. J'ai 3 tonnes de sacs, comme je pense un bon nombre de filles. Du coup, celui-ci, c'est celui que j'utilise le plus souvent, surtout quand je veux transporter énormément de choses et que je veux être tranquille parce que ceci est un sac à dos et je suis blessed. Parce que franchement, les sacs à main, après sinon, je ne porte que les sacs en bandoulière, comme ça. Ou sinon, des tas de bag. Après, les tas de bag, c'est une sorte, en fait, de poubelle. Enfin, je lance tout dedans, ça n'a pas de sens. Alors que dans celui-ci, je peux organiser version Tetris, ce qui est d'ailleurs le cas à l'intérieur. C'est pour ça que je peux mettre autant de choses à l'intérieur. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, ça vient de Zara, mais je l'ai acheté il y a tellement longtemps. Il y a 4 ans ? Quelque chose comme ça. Et du coup, ben, allons-y, let's go. Et bien évidemment, il y aura des trucs libresques parce que... Hein ? Du coup, let's go. Bon, à l'intérieur, c'est un peu le bazar, du coup. Il y a... Oui, il y a des livres à l'intérieur. On ne dirait pas, mais je les protège, vous voyez. Mais bref, c'est du Tetris, donc il y a pas mal de choses. Énormément de choses. Je dirais même que ce sac est sans fond. Ouais, tellement je peux y foutre énormément de choses. Bref, bon, on va commencer à piocher petit à petit ce qu'il y a dedans. D'abord, il y a Missis Glouglou, du coup, parce que bouteilles réutilisables, n'est-ce pas ? Vous pouvez économiser tellement, tellement, tellement d'argent et de plastique en utilisant une très chère gourde réutilisable. Si peu chère. Et elles peuvent être belles aussi. Donc, je vous conseille ça. C'est une question d'économie pour vous et de sauver les tortues. Ensuite, bah, du coup, il y a mon porte-monnaie, parce que sans porte-monnaie, il ne m'a pas acheté de livre. Parce que je suis accro à ça, hein, et que j'aime bien me ruiner, hein. Donc voilà, porte-monnaie qui est en train de se vider rapidement. Mais... Ensuite, des écouteurs. Bah, vous voyez comme quoi, je ne les utilise pas du tout. Alors, les écouteurs, c'est pour qu'on me laisse en paix dans les transports en commun. Non, mais littéralement. Je mets les écouteurs pour pouvoir écouter les conversations des gens. Et être en paix. Si quelqu'un veut me parler, j'ai des écouteurs. Il n'y a rien du tout dedans. Je suis en train de lire un livre. Je ne peux pas mettre de musique en même temps. Ensuite, pour pouvoir lire, bien évidemment, parce que votre très cher Yours Truly est littéralement myope, astigmate, hyper métrope. La logique. Dans cette magnifique pochette holographique. Je ne sais pas si ça vous fait mal aux yeux. Mais moi, je sais que ma meilleure amie, ça lui fait très beaucoup mal aux yeux. Alors que moi, j'adore. Je vous vois en bleu. C'est merveilleux. La vie en bleu. Oh là là. Sinon, pour les lunettes, c'est une situation très... Alors déjà, elles sont nickel-chrome. Vous pouvez le constater. Elles sont dégueulasses. Et sinon, ça fait très mal aux oreilles quand je les mets dans le turban, du coup. Je les mets comme ça. Littéralement. Vraiment, si vous demandez à tous mes amis ou toutes les personnes qui me rencontrent dans un salon, je mets mes lunettes comme ça. Genre, je suis une vieille. Voilà. C'est très... C'est glamour. Ça rajoute une tâche, une tâche, bien sûr. Ça rajoute une touche de glamoutitude. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. J'adore. C'est vraiment... Voilà. Ensuite, il y a cette trousse de secours qui possède des choses assez féminines. Un déodorant et un baume du tigre. Et un rouge à lèvres que je ne mets d'ailleurs jamais. Ça fait un an que je ne l'ai jamais ouvert. Donc, voilà. Ensuite, oui, le tapis. Ce n'est pas le tapis d'Aladin parce qu'il a sa propre raison. Il est bien. Il est tranquille. Il vit. C'est le tapis magique. Mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans un tapis transport ? Eh bien, une carte de transport. Oui. Il y a mon pass Navigo. Voilà. Vous imaginez à chaque fois que je prends les transports en commun et que je passe mon pass Navigo ? J'adore. J'adore. Ensuite, en parlant d'autres transports, il y a ma carte grise et mes clés de voiture qui sont cachées quelque part chez moi. Oui, ils se sont pris de la crème. Ma crème a explosé. Ma crème pour les mains a explosé. Du coup, je l'ai punie. Donc, elle n'est pas dans mon sac. Mais elle a explosé sur mes clés. Et mes chargeurs. Voilà. Hein ? Ensuite, il y a du labello parce que c'est la saison. Hein ? Un chargeur tout neuf parce qu'il y a l'autre qui est mouillé. Hein ? Une batterie externe parce que je surutilise mon téléphone. Que ce soit pour lire. Que ce soit pour stalker les gens. Que ce soit pour acheter des livres. Ou que ce soit pour raconter ma vie. Parce que... Racontage de vie. La vilaine. Voici la crème qui a explosé dans les mains. Alors, j'ai vécu en Italie pendant un certain temps. Je suis accro à l'Italie. Et l'Italie me manque. Du coup, crème pour les mains roms. Je suis un pigeon. Bon, elle m'a coûté un euro. Mais voilà, quoi. Et du coup, en plus, si elle connaissait... Colosseo. Mais voilà, du coup, cette vilaine a explosé. Bon, Mrs. Glouglou l'a écrasée. Donc, le bouchon a fait fiouf. Voilà. Donc, voilà. Crème pour les mains. Parce que la grisaille, c'est pas très très cool. Désinfectant pour les mains. J'ai toute une collection. Alors, pfff. Normalement, j'en ai deux dans un sac. Mais je crois que je les ai éparpillés quelque part. Ensuite, un stylo. D'ailleurs, ce stylo, je l'ai piqué à... Je l'ai pas piqué. Test micro 1, 2, 1, 2. Je l'ai pas piqué. Il a été distribué au salon du livre par Juno Publishing. Du coup, il y a marqué Love is Love. Et j'aime beaucoup le violet. Parce que, voilà. Donc, stylo. Toujours avec moi. Et, du coup, des livres. Le livre que j'essaie de lire actuellement. Alors, je vous explique. J'en suis. Au prologue. La page où il y a marqué prologue. Je suis là. Voilà. J'essaie de lire celui-ci. Et j'essaie de lire aussi, du coup, c'est soit l'un, soit l'autre que je mets dans mes sacs. Et généralement, je ne lis pas. Donc, The Light at the Bottom of the World. Ouais. The Light at the Bottom of the World. De London Shah. Et ça, c'est Sweet Summer de Marie H. J. J. Je ne sais pas G. On peut voir que celui-ci, j'ai plus ou moins avancé. Celui-ci, alors, honnêtement pas, clairement pas. Donc, généralement, je préfère continuer celui-ci. Mais, je n'ai plus trop le temps de lire. C'est merveilleux. Genre, je suis sortie de ma panne. Yay. Mais, je n'arrive pas à lire. Et sinon, celui-ci, il a été massacré. Le peau, j'ai vraiment très mal au cœur. Il mérite. Apparemment, meilleur propriétaire. Moi, je considère que je suis très, très, même propriétaire. Je les savoure. Je les lis. Je les relis. Et je le relis. Il s'agit de la BD de Thirds. Illustré par Sanghepi. À l'origine, Helen Highwater. Contre vents et marées de Charlie Cochet. Et chez Dream Spinner Press. Donc, voili voilou. J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai le marque-page des nouvelles éditions américaines de Thirds. Ensuite, il faut toujours que je me trimballe avec un prince captif. Mais vraiment, toujours. Donc, quoi de mieux que de se trimballer avec Les Trois en Un. Voilà. De 1. C.S. Paca aux éditions Brajlon Milady. Non, Brajlon, tout court. La vie, ma vie. Mon bébé, mon amour. Mon prince captif. Ensuite, il y a un autre livre de Marie HG et un tome .5. Donc, le 3 de With Love. Et c'est sur Zachary. Et du coup, le 3.5. Parce qu'il y avait un enfant. Du coup, il fallait que j'achète le 3.5. Et comme le 3.5 avait un enfant. Et que c'était la suite du 3. Bah, il fallait que j'achète le 3. Parce que je suis un pigeon. Voilà. Hein ? N'est-ce pas beaucoup ? Après, étant donné que je voulais à tout prix continuer... Enfin, lire les Agatha Raisins, et bien j'ai 4 Agatha Raisins dans mon sac, juste histoire de les lire. C'est de MC Beaton, bien évidemment. Si vous avez vu mon haul du mois d'octobre, c'est dedans. Toujours des livres. Il s'agit de la duologie de Six of Crows, de Libardugo, qui est aux éditions Orion aux Etats-Unis et qui sont chez Milan en français, je crois bien. Donc voilà, regardez-moi ces beautés. Elle brille de mille feux, digne des saisons de Nowell. Toujours des livres. Alors, il s'agit d'Ouvrir les yeux de Marga Nair aux éditions MXM Bookmark. Si vous avez regardé mon haul doctor, il est dedans. J'aime beaucoup ce livre. J'essaie de le relire. Et enfin, parce qu'après, il n'y avait plus de place à cause de lui, parce qu'il fait quand même la taille de 3 livres. Il s'agit du Priory de l'Oranger, de Samantha Shannon. Il est lourd. Il est très lourd. Alors, mais il est beau. Oh là là. Ah, il est beau, il est beau. Ah, il est beau. Ensuite, bien évidemment, comment vous voulez lire sans être confortable ? Parce qu'il y a Glouglou. Il y a des livres. Il y a mes lunettes. Il y a de la crème pour les mains. Il n'y a pas de trucs à manger. Je ne mange pas quand je lis. Eh bien, il faut ramener quelque chose de confortable, quelque chose de bien. Bon, je suis rembourrée derrière, donc ça fait coussin. Mais il fait froid les cocos. Ça, ce n'est pas suffisant. Il faut prendre une couverture. Attends. Voilà, c'est confortable. C'est blanc. Bon, ça salivite. J'en ai des vertes, j'en ai des bleues, j'en ai des marrons. Mais je préfère la blanche. Allez. Donc voilà. Très confortable. Très glamour. Ça peut aussi servir d'écharpe. Regardez-moi ça. Oups. Ça peut... Ah ouais, ouais. Ça peut servir d'écharpe. Oh non, il s'est pris un coup. Bon, ça peut servir d'écharpe. Regardez-moi ça. C'est très confortable. Regardez. Ah non, mais littéralement. J'adore. Oh. Donc vous imaginez ma dégaine dans les transports en commun. Avec les lunettes mises de manière très glamour. Et un livre. Ah oui, je lis comme les vieux aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Enfin, personne n'a remarqué du coup parce que personne n'a vu encore. Mais je lis comme les vieux. Enfin, je me mets à lire comme les vieux. Donc voilà. Et après, c'est un petit bazar. Dans la petite poche avant, normalement, il y a mes clés. Du coup, ils n'y sont pas. Et sinon, après... Ah ! Il y a ma couronne. Donc voilà. J'assieds mon pouvoir. J'assieds mon savoir. Et j'assieds ma couronne. Donc voilà. Ça peut faire collier aussi, si vous voulez. Et puis après, bon, voilà. Tout le bazar des sacs féminins. Un papier de malabar. Un billet pour des catacombes. En Italie. Voilà. Parce que, pourquoi pas. Des marque-pages que j'ai piquées à Bookoff. Non, ce n'est pas piqué. C'est gratuit. Vous vous servez. Voilà. Un truc. Voilà. Et des papiers. Je pense que c'est quelque chose de très important, d'ailleurs. Voilà. Voilà ce que je fais des documents très importants. la responsabilité. Vous connaissez ? L'adultage. Et voilà. Du coup, ce sera tout pour les What's in my bag. Il est vide. Mis à part les papiers que j'ai refoutus le temps. Mais voilà. Du coup, ça met beaucoup de choses quand même. On est d'accord. Bref. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Et du coup, je vous dis bonne semaine. Bon week-end. Et à très bientôt. Parce que j'ai du retard. Donc, je vais enchaîner les vidéos. Donc, voilà. Sur ce, je vous dis Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada